La cyber-assurance n'est pas une solution miracle pour résoudre vos problèmes, et loin de là. En fait, pour obtenir une bonne couverture, votre entreprise devra prouver qu'elle a opté pour une approche responsable en matière de cybersécurité. Alors je suis ravi parce qu'on va recevoir maintenant un invité que j'apprécie particulièrement. C'est Laurent Kayat de la société Metsys, et il va nous parler aujourd'hui de la cyber-assurance. C'est parti pour la chronique Cyber-Sécu. Merci Vincent pour ton invitation. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet important, très important pour les entreprises, la cyber-assurance. La cyber-assurance est une police d'assurance qui vise à protéger les entreprises contre les retombées des cyber-attaques. La souscription d'une cyber-assurance peut contribuer à minimiser les interruptions d'activité pendant et après un incident, tout en couvrant potentiellement le coût financier de l'attaque et de la récupération des lois. Mais qui a besoin d'une cyber-assurance ? C'est simple, toutes les entreprises ayant une activité en ligne ou qui envoient, stockent des données, ou encore une organisation qui s'appuie sur des technos pour mener leurs activités. C'est clairement le cas de presque toutes les entreprises. Les données personnelles telles que les coordonnées des clients, ou même des collaborateurs, la propriété intellectuelle, ou même les données financières de l'entreprise, sont potentiellement intéressantes pour les cybercriminels. Les pirates peuvent également paralyser une entreprise avec un rançon logiciel, et une cyber-assurance couvrant ce type d'attaque pourrait aider les victimes de l'attaque à se sortir de cette situation. Mais combien coûte une cyber-assurance ? Le coût d'une cyber-assurance dépend de différents facteurs. La taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires, son activité, le type de données traitées, ainsi que bien entendu la cybersécurité déjà mis en place sur son réseau. Une organisation jugée peu sécurisée, ou ayant déjà été victime d'un piratage, aura naturellement une police d'assurance sans doute facturée plus cher. En fin de compte, c'est exactement comme à la maison avec vos voitures. Vous faites des accidents, vous payez plus cher. Mais de quoi a-t-on besoin pour demander une cyber-assurance ? La cyber-assurance n'est pas une solution de miracle pour résoudre vos problèmes, et loin de là. En fait, pour obtenir une bonne couverture, votre entreprise devra prouver qu'elle a opté pour une approche responsable en matière de cybersécurité. Les assureurs voudront connaître les mesures mises en place en amont, et naturellement, une organisation ne peut pas décider d'arrêter ses investissements du jour au lendemain parce qu'elle a assuré son entreprise en termes de cybersécurité. Mais c'est quoi en gros l'avenir de ces assurances ? Nous savons que la fréquence des attaques ne fait qu'augmenter, et que les criminels se professionalisent. Il est donc fort probable que les fournisseurs d'assurance imposent tous les ans de nouvelles règles avec des prérequis de sécurité obligatoires pour la contractualisation. La meilleure solution, c'est de vous rapprocher d'un expert qui mettra en place chez vous les bonnes applications et mettra en place également les bonnes pratiques de sécurité. Soyez proactifs, ne perdez pas de temps, contactez MED6. Un grand merci à toi Vincent, et bon tech show à tous. Merci beaucoup Laurent, merci. Alors justement Edouard, qu'est-ce que tu as pensé de cette chronique ? Est-ce que tu as une cyberassurance ? Alors je n'ai pas encore de cyberassurance, mais je vais me renseigner. Après c'est vrai que l'entrée dans un groupe comme La Poste nous a permis de passer un certain nombre d'étapes sur tous les sujets de cybersécurité. Comme le disait l'expert, ça devient de plus en plus fréquent. Et donc c'est à la fois la sécurisation de nos serveurs, de nos plateformes, etc. Et beaucoup la formation de nos salariés sur les attaques au phishing et autres sujets de ce type.